Nous présentons une exposition de dix tableaux sur le thème du caravagisme et ténébrisme en Italie au XVIIe siècle. Au tout début du XVIIe siècle, en inventant des compositions aux clairs obscurs très marquées, Caravage a apporté une conception révolutionnaire de la lumière qui influencera nombre d'artistes tout au long de ce siècle et ce, jusque dans la première moitié du XVIIIe siècle. Ces violons contrastes servent le drame, maître mot du naturalisme caravagesque. La tonalité dramatique du caton de Francesco Peruzzini, Plongée dans l'obscurité, traduit un exemple antique de mort noble, celle du vaincu qui ne veut pas se soumettre au vainqueur. Au contraire, la forte lumière sur le visage de l'apôtre Paul, due au pinceau du génois Bernardo Strozzi, met l'accent tant sur sa solide présence physique que sur son importance pour le christianisme. Revival encore apparaît l'utilisation de cette lumière inégale dans la représentation audacieuse et puissante du géographe du tessinois Giuseppe Antonio Petrini, ou dans le recueillement des retrouvailles du retour de Tobi par Gregorio Pretti. Mais ces effets favorisent aussi l'impression d'instantané photographique ou cinématographique, comme l'illustre parfaitement notre grand martyr de Sainte-Ophémie, du lombard Francesco Cairo. Enfin, ils produisent une peinture forte, tant dans la construction que dans le pouvoir de l'image en elle-même, le David et Goliath de Vermilio, où la figure se détache du fond sombre du tableau dont elle occupe tout l'espace, souvent d'une manière dynamique, renversée, en train de chuter, comme dans ce même sujet décrit par Antonio Zanchi, l'un des meilleurs représentants du ténébrisme vénitien. Parmi ces suiveurs, certains peintres ont ressenti la nécessité d'ajouter une bougie ou une lampe. La flamme matérialise de fait l'origine de cette lumière et apporte de plus une notion de temporalité, celle d'une scène nocturne. C'est le cas ici de notre Salomé portant la tête de Saint-Jean-Baptiste par Francesco Rousticci, réalisé à Rome autour de 1620. Ce sera au milieu du siècle le cas pour nos deux joueurs de mora du lucroi Pietro Ricchi, dont les visages illuminés par en dessous nous permettent d'entrer, par ce moyen, dans l'intimité de leur partie où cette clarté les isole. Ces effets clairs obscurs se sont aussi exprimés dans la nature morte, dont nous montrons un exemple très représentatif du génois Anton Maria Vassallo, qui jouent ici avec la natura morta et la natura viva, où se côtoient des objets inanimés avec des animaux vivants.